Je vois, alors comme ça, c'est parce que tu es le héros que tu te retrouves transformé en bête sauvage ? C'est pas de bol quand même. Ta vie aurait été plus facile si tu t'étais désincarné comme tout le monde pour errer à jamais dans un néant infini. Et alors, tu veux aller voir ce temple ? Ça tombe bien, j'ai justement quelque chose à y faire. Dis-moi, tu as bien l'intention de sauver tes amis, non ? Peut-être que l'un d'eux est dans ce temple et qu'il a besoin d'aide ? Enfin, quoi qu'il en soit, bon courage, monsieur le héros élu des déesses. Ça t'arrange bien, Midona, hein ? Oh la vache ! Bon, bonjour tout le monde, ici GA2 et je vous retrouve pour un nouveau épisode de Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Dans le précédent épisode, nous avons parcouru la forêt de Firon à la recherche des insectes de lumière qui avaient dérobé la lumière de celle-ci. Parvenant à raviver la flamme de l'esprit de je ne sais même plus son nom en toute honnêteté, parce que ça fait 2-3 jours que j'ai enregistré ça. Enfin, le présent de moi, donc bref, pas à peur. Nous avons ravivé sa lumière et nous avons libéré cet air de l'emprise du crépuscule. Et on a aussi recouvré notre forme humaine. Et non content d'avoir notre forme humaine, nous avons une épée et un bouclier poré. Mais nous avons une épée. L'épée de Tzol en tant que telle est beaucoup plus costaud que son équivalent en bois. Je pense que c'était prévisible, mais je tenais quand même à le signaler. Donc vous allez infliger beaucoup plus de dégâts. Et là où il fallait vraiment un bon nombre de coups, avec l'épée en bois, désormais il en faut un petit peu moins. Mais on n'en est pas encore sorti. Parce que maintenant il faut qu'on aille dans un temple. Et tout le monde sait que les temples c'est l'étape ultime. Ou presque. Car je ne vais pas aller au temple maintenant. En effet, pour rappel, le village de Tzol a été attaqué. Et nous on est techniquement porté disparu, puisque personne ne nous a vu depuis les événements. Et il me faut de l'argent. Non, je ne me sens pas, il me faut de l'argent. Au moins encore deux rubis. Un rubis. Bref. Donc peut-être passer, voir un peu ce que les gens ont à dire sur notre disparition. C'est bon, je ne vais pas faire que d'un rubis. Éventuellement, vous voulez peut-être essayer d'aller jusqu'à 110 rubis. Si vous êtes à votre première partie, que vous ne connaissez vraiment pas bien le jeu. Je dis ça, je ne dis rien. Mais bon, je vais peut-être engainer mon épée quand même. On n'est pas là pour tuer les gens. Mais bientôt, on le sort. Donc juste un petit passage à Tzol. Puisque bon, normalement, le réflexe est de s'en rendre immédiatement au temple. Mais bon. Ici, nous avons les débris absents de la porte super puissante avec des fleurs dessus. Et si nous essayons d'appeler Ponar. Elle ne vient pas. Donc, nous avons encore perdu notre cheval pour la troisième fois. Oh, pas vraiment mon coup de tort. On est... On ne devrait pas avoir de cheval, en fait, je pense. On ne mérite pas d'avoir un jankanasson. Vu notre efficacité pour le garder. Enfin, bref. Donc, le petit village de Tzol. D'ailleurs, ça me rappelle que dans notre maison, il y a un objet qu'on peut récupérer. En fait, c'est des rubis. Mais, alors, si vous êtes vraiment bas en rubis, vous pouvez y aller. C'est 50 rubis. Mais, personnellement, je préfère courir le risque de les oublier pour éviter de surcharger ma bourse. Parce que les rubis, ça sert. Mais, comme je l'ai dit, et de préférence avant d'entrer dans un donjon, il vaut mieux s'en débarrasser un minimum. Oh, je te visais. Ah, la vache, les enseignements de l'autre type ne sont furent mensongers. Il nous a appris un mensonge. On ne peut pas viser les gens avec Z. En fait, si, mais il était trop. Link, tu es revenu pour nous. Tu sais, pour les enfants. Ils ont été enlevés par les morts. Pourquoi je suis revenu pour vous ? Je veux dire, bien sûr que j'allais revenir. C'est là que j'habite, aussi. Je n'aurais jamais cru que le village pourrait être aussi silencieux sans les enfants. À côté, il y a trois gosses dans ce village. Comment vous pouvez être surpris qu'ils soient silencieux de toute manière ? Même avec eux, ça ne devait pas être très animé. On va aller au chat Farnam, tiens, avant. Avec le chat qui continue de boire son éql de lait, celle-ci doit être infinie. Link, tu es en vie ? Oh, les cieux soient loués. Je t'en prie, dis-moi que tu as vu les enfants. Des monstres ont enlevé juste après ton départ. Tu ne les as pas vus ? Je t'en prie, Link. Je t'en supplie. Retrouve les enfants. Sauve-les. Ah oui, il croit qu'on était parti à Hyrule, en fait. Je sais que je n'ai rien de spécial, mais peut-être que l'une ou l'autre chose pourra te servir. Regarde bien. Donc je m'étais trompé, elle vend de l'huile à lanterne pour 20 rubis au lieu de... Je pensais qu'elle vendait des graines. Si vous êtes à votre première partie, je recommande potentiellement le lait. Parce que nous n'avons pas énormément de vie. Et bon, on a une bouteille de lait, mais elle est à moitié vide. Et l'idée, c'est que si jamais vous n'êtes pas trop sûr, le lait, c'est deux moyens de vous régénérer trois cœurs, ce qui est à peu près votre santé maximum. Donc ça ne peut qu'être utile. Je ne dis pas que c'est à faire, mais éventuellement, si vous n'êtes pas convaincu que le... Que ça sera... Enfin, si vous n'êtes pas convaincu que vous y arriverez, le lait, c'est très bien. Certains me diront qu'on peut acheter aussi une potion rouge auprès du marchand qui se trouvait juste avant le temple. C'est pour ça qu'il s'y trouve, en fait. Pour un rubis, si on accepte d'être des espèces de gros radins et voleurs, parce qu'acheter un truc à un rubis alors que ça en vaut au moins 20 ou 30 ou je ne sais pas quoi, c'est un peu du vol. Oui, mais ça va rendre huit cœurs, donc techniquement trois, puisqu'on n'a pas huit cœurs, et ça ne le fera qu'une seule fois. Donc je trouve qu'en l'occurrence, soit vous avez besoin de soins et vous prenez la potion... Vous prenez double lait ou vous vous contentez de lui que vous avez, soit vous n'en avez pas besoin et la potion rouge ne voit rien de bien. Link ! Oh, je suis bien content de te savoir en vie. Tu as remarqué comme le village est silencieux ? Pendant ton absence, des monstres nous ont attaqué. Peut-être que tu le sais déjà, Iria et les enfants ont été enlevés. J'avais peur qu'il ne te soit arrivé quelque chose à toi aussi. Ah, je suis désolé, j'aimerais bien prévenir mon mari, mais il vient juste de s'endormir. Mais je suis heureux que tu sois revenu. Les autres seront sûrement aussi très contents de te revoir. Waouh, ils ne nous en veulent pas d'avoir été pas là. Sale... monstre ! Allez-vous-en ! Dis-moi, Link, tu crois qu'ils reviendront tous vivants ? Désolé, je devrais avoir foi en leur salut, n'est-ce pas ? Sinon, cela leur portera malheur. Oh, mais dis-moi, Link, cette épée, il me semblait qu'un monstre l'avait volée. Tu lui as repris ? Les cieux soient loués. Je suis rassuré de savoir que c'est toi qui l'as, Link. Tu peux la garder, oui. Tu en auras sûrement grand besoin. Link, ton sourire m'a fait beaucoup de bien. Prends soin de toi et reviens nous voir. Bah, je ne vais pas venir vous voir souvent, parce que, ouais, je vais aller m'enfoncer dans un donjon qui va peut-être causer ma mort, mais on essaiera. Bref. C'est totalement optionnel, on n'apprend rien de spécial ici, mais... Je me dis, mince, on commence dans un village paisible, on est content, on est heureux, et on se fait attaquer, c'est peut-être pas mal de revenir. Bref, la porte est fermée à clé, je crois que Bodan est absent. Parce qu'il a dû prendre un cheval ou quelque chose comme ça pour essayer de trouver de l'aide, ou que je ne sais pas. On va essayer de chercher encore un tout petit peu, puis ensuite, on s'en ira du côté du... On va parler juste à lui, parce qu'on ne va pas parler à tout le monde. Link, tu es vivant ! Dis, t'as pas vu les enfants ? Des monstres, les ont enlevés, Iria, les petits, tous les enfants. Moi, il est blessé, et Bodan est parti les chercher à sa place, mais il n'est plus tout jeune, tu sais. Je t'en prie, Link, va aussi les chercher. Ok. Et puis en fait, non, on va tous leur parler, parce qu'à part, euh... Bodan, je crois que la seule personne qui reste, c'est celle qui est à l'intérieur de la maison, donc, euh... Autant le faire, quoi. Alors là, on a un chien aussi, que si vous avez envie, vous pouvez attraper. Mais il a peur de moi, je crois. Voilà, c'est un gros chien, parce que, dis donc, vu la taille de ses pannes, mais il n'a pas l'air de nous aimer beaucoup. Link, mes enfants, les enfants, les monstres, les ont. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Fainir, Balder, oh, faites qu'ils soient avant... Iria et Colleen aussi, peut-être, en passant. Tiens, c'est vrai que j'ai dit qu'il y avait trois gosses dans la... En vérité, il y en a uniquement cinq, mais Iria et Colleen, c'était pas vraiment les plus bruyants. Donc, on va dire qu'il y avait trois gamins bruyants, et bref. Ah, donc après, ce rapide petit passage en ville. Désolé, bon, c'est vrai que ça a pris un petit peu plus de temps que ce que j'avais exploté, mais d'un autre côté, bon. Donc, on est en ville. On est arrivé... On a commencé dans ce village, on y a vécu pendant des années. C'est peut-être quand même utile de pouvoir y passer, pour faire quelque... Bref, donc à nouveau, si vous avez besoin vraiment de rubis, aller là-bas, dans votre maison. Je vous rappelle, il y avait une échelle qui descendait dans les profondeurs de votre cave, mais il vous fallait la lanterne pour pouvoir y voir quelque chose. Sans, on vous disait juste, non, il fait trop sombre. Si jamais vous avez la lanterne d'allumé, vous pourrez ouvrir le coffre qui se trouve au fond, qui contient 50 rubis. Donc, c'est utile, surtout si vous n'avez pas les 100 rubis du tout. Si vous êtes à 60, 70, 100, enfin, 50 ou un peu comme ça, pour monter jusqu'au 100, ça peut vraiment servir. Alors, pourquoi jusqu'au 100 ? Parce qu'on va bientôt vider notre bourse et c'est pour ça que, bon, je vais ignorer les quelques rubis qui tombent ici ou là. Bon, bien sûr, si c'est 5 rubis, je ne vais peut-être pas dire non. Mais dans l'idée, je ne veux pas trop remplir la bourse. Parce qu'à nouveau, les rubis, on vous en donne plein, mais votre bourse ne peut pas vraiment tous les contenir rapidement. Et vous êtes assez... Enfin, la prochaine amélioration de la bourse n'est pas avant un bon moment. Sachez-le, c'est pas avant... Ben, après le second donjon et pas très loin... Ouais, bon. C'est après le second donjon et pas très loin du troisième. Bien, je crois que les armes que j'ai eu tant de mal à obtenir pour toi vont être enfin utiles. Oui, merci. Heureusement que tu t'es donné beaucoup de peine. Donne des coups d'épée avec... Enfin, avec Wimoth et abrite-toi derrière ton bouclier avec Z. Tu peux dire merci. Mais non, je ne te prends pas pour un idiot. Pense à dire merci. Merci. Bref. Alors, ici, dans ce qu'elle nous dit, il n'y a qu'un seul conseil qui sert vraiment, c'est le bouclier. Celui-ci a tendance à être relativement sous-estimé ou en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Mais il est vraiment très très efficace. Vous vous protégez avec Z. Alors, bien sûr, votre bouclier ne sera pas disponible si vous attaquez avec la Wimoth et vous aurez un délai d'attente avant de pouvoir commencer... Avant qu'il ne prenne effet. Là, je veux dire, si j'attaque, on voit que Link a une petite seconde avant de relever le bras pour se protéger. Donc voilà. Ça bloque énormément de choses. Ça bloque pas tout, mais ça bloque genre 80% des attaques au moins. Donc c'est plutôt abusé. Bref. Sans clé, impossible de passer. Donc apparemment, la porte a à nouveau été fermée. Donc nous allons aller reparler à ce marchand qui nous avait donné la lanterne. Bah. C'est bien ce que je pensais. Tu es le gars de Toll, hein. Je me disais aussi que tu lui ressemblais pas mal, mais à cause de cette unique, j'avais un léger doute. Ah, au fait, je ferais attention si j'étais toi, parce que c'est plutôt dangereux dans le coin en ce moment. Il y a plein de monstres par ici, alors j'ai fermé le chemin qui mène au temple sylvestre. Ouh, le temple. Oh, mais peut-être que tu voulais y aller. Ce pia vient de traverser ta tête. Tu as l'air équipé pour, tu me diras. Tiens, je te la donne. Donc, nous pouvons continuer un petit peu plus loin, mais tant que j'y pense, dans la forêt de l'autre côté de la grotte, il y a un sacré brouillard ces derniers jours. Sans l'enterre, tu n'y verras rien. Il faudra même des réserves d'huile. Ça tombe bien, je fais une superbe promotion en ce moment. Un flacon plein d'huile pour 100 rubis. Ah, je me demande bien pourquoi j'en avais autant. Qu'est-ce que tu as en dit ? Bien entendu, acheter parce que c'est un flacon en particulier. Et l'huile est en bonus. Vous obtenez le flocon d'huile incombustible indispensable pour alimenter votre lanterne. Donc, bon, là, il nous explique comment on utilise l'huile. Une fois vidé, tu pourras utiliser le flacon pour transporter des tas de trucs. Tu verras. Bon, ben, serre-toi surtout de ta lanterne à m'acheter de l'huile, d'accord ? Vous venez d'obtenir un nouveau flacon et il est rempli d'huile. Ne l'utilisez surtout pas. Par exemple, moi, vous voyez que mon huile commence à tomber un petit peu en rade. Ne la remplissez pas. Il y a de bonnes raisons pour ça, mais... De manière générale, vous voulez surtout la conserver pour... Pour ce qui va suivre, disons. Bref. Donc, dégainons et enfonçons-nous dans la grotte. Et redégainons. Je pense que... Alors, celle-ci est pleine d'ennemis, bien entendu. Des chauves-souris, des rats mutants. Je vois rien. Cette lanterne éclaire pas. C'est quand même. Il faut dire que... En étant située dans notre dos, elle ne va pas faire grand-chose. Alors, vous me direz probablement mais t'as dit de ne pas gâcher l'huile. Oui. Et là, actuellement, je ne la gâche pas. Mais bien entendu, dès que... Il est recommandé de ne pas tomber à court et de ne pas griller votre nouvelle réserve d'huile bêtement. Mais ça ne va pas être indispensable avant un bon moment. Donc, ici, nous arrivons effectivement dans la zone pleine de brouillard. Le mec, il ne rigolait pas quand il parlait de brouillard parce que là, on ne voit rien du tout. Cette zone, j'en avais déjà parlé. j'avais dit si vous sautez dedans, c'est pas bon signe. Donc, l'idée ici, c'est très légèrement cryptique mais il part du principe que vous serez sorti avec la lanterne allumée. Fait que vous voulez allumer votre lanterne et avancer. Et après, et ponard, la lanterne. On n'est vraiment pas doué pour garder nos trucs. Eh, qu'est-ce qu'il lui prend ? Et toi, tu ne peux pas faire attention que tu n'as plus de lanterne maintenant et de cheval. Bref, idéalement, vous voulez la poursuivre pour dire « Ouais, rend-moi ma lanterne. » En vérité, bien entendu, c'est notre ticket de passage pour l'autre côté. C'est un aller simple, cependant. Par conséquent, nous ne pourrons plus retourner en arrière. En tout honnêteté, je crois que vous ne pouvez pas réellement retourner en arrière tant que vous n'avez pas fini mais vous pouvez avoir des rubis quasi infinis simplement en coupant les herbes et en sauvegardant qui tend. Vous avez un vendeur et de ce que je sais, il est impossible d'obtenir un réceptacle de cœur supplémentaire avant d'entrer dans le donjon. C'est rare que ça soit possible. Je sais que dans The Wind Waker, c'était faisable parce que je l'ai fait plusieurs fois et même si ce n'est pas dispensable, ça sert toujours mais bon. Donc ici, cette phase, c'est très très simple. Le singe va avancer malheureusement relativement lentement. Il va agiter la lanterne. Essayez de rester toujours derrière elle parce que sinon, elle va vous faire signe de vous avancer. N'essayez pas de passer devant elle parce que sinon, vous allez vous essayer d'entrer en contact avec la brume et devoir recommencer la phase et essayez de ne pas rester trop en arrière non plus parce que sinon, vous allez vous faire rattraper par la brume et vous voyez le résultat. Tu veux être patient, il faut préparer son épée et s'apprêter à tabasser sur tous les monstres qui vont arriver. Donc là, par exemple, il y en a un autre. Il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il n'y a que deux ou trois trucs à buter. Surtout des chauves-souris. Parce que le singe serait quand même assez stupide de foncer en direction d'une plante et c'est ce qu'elle est en train de faire apparemment. Bon. Voilà. Vous avez remarqué d'ailleurs que quand elle panique, elle nous fait tournoyer la lance. C'est une manière de... Oh, tiens, je crois qu'il a fait son... Je rengaine mon épée avec la classe. Bref. Ici, restez bien derrière elle même si on voit qu'on peut continuer parce que si jamais vous essayez de passer devant, elle va rester sur place en attendant que vous vous mettiez derrière elle. c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Bref, elle est contente. Elle laisse tomber la lanterne et elle s'empuie avec son bâton à la main. Utile, très utile. Et nous pouvons récupérer notre lanterne qui cette fois-ci... Donc, la vider pour vous faire traverser la brume. Elle est vide ! Ça marchera même si votre lanterne avait quasiment plus rien du tout. Même si vous restez genre 10... 10%, 5%, 1% d'huile, ça marchera. Mais si vous aviez votre huile au max, ça va aussi tout consommer. C'est pour ça qu'il est très fortement recommandé de ne surtout pas remettre de l'huile parce que ça va juste être du gâchis. Alors à nouveau, vous me direz que vous pouvez récupérer de l'huile pour 1 chez le piaf. Mais moi personnellement, je n'aime pas beaucoup faire ce genre de truc. Donc je dois admettre que dans le style, je préfère éviter. Petite différence ! Je vous rappelle avec l'épée en bois, ça nous prenait beaucoup plus de temps. Là, un coup normal, attaque circulaire, appu. Ce qui est très efficace en soi. Donc bien entendu, ici, on a le piaf. Bienvenue, voilà. J'ai pas l'intention d'acheter quoi que ce soit. Vous pouvez essayer de remplacer votre flacon. Vous aurez besoin d'huile pour entrer dans le temple. Donc si jamais vous aviez utilisé le flacon plein d'huile et que, par conséquent, vous avez votre lanterne qui est vide, vous êtes obligé d'en avoir. L'entrée barrée par un obstacle qui vous réclamera un coup d'huile. Enfin, un coup de lanterne. Achetez-en éventuellement. Mais avant, nous avons là-bas, pour rappel, si jamais vous ne l'aviez pas pris, il y a un coffre là-bas pour vous aider à le payer si vous essayez de ne pas être à d'un. Et nous avons un ennemi devant nous. Non ! Il nous a bouffé la tête. Une lame sans courage est une lame impuissante. Tu es celui que les vicissitudes du destin ont désigné comme héros, mais ton inaptitude martiale est une disgrâce au vert que tu arbores. Le courage est vain, sans force, mais sans courage, la force n'est rien. Il te faudra ces deux qualités pour mener ta quête à bien. Si tu désires trouver le vrai courage et secourir Ayrul, menacé par cet immense péril, tu dois suivre mon enseignement et t'apprendre les bottes que je puis te transmettre. Un ennemi robuste ne pourra être que mis à terre par tes coups. Il se remettra vite debout et viendra aussitôt tenter de tossir. Le coup de grâce permet d'achever un ennemi évanoui avant qu'il ne reprenne ses esprits. C'est une botte mortelle. Pendant que ton ennemi est à terre, fixe-le avec Z et presse sur A pour te jeter dans les airs et retomber en donnant le coup fatal. Lorsqu'il te sera possible d'achever ainsi ton adversaire, tu verras coup de grâce A flotter devant tes yeux. Vas-y maintenant, montre-moi si tu as compris. Donc effectivement, quand vous mettez un ennemi à terre, vous aurez la postée de Shrack ! Lui va lancer votre épée dans le bide. Cependant, si jamais vous vous ratez, si l'adversaire parvient à se relever avant que vous ne le placiez, votre épée va être plantée dans le sol bêtement et le temps que Link la recouvre, ben... il est probable que votre adversaire n'aura profité pour mettre un bon coup dans la face. Ton attaque fut d'une précision satisfaisante. Reste toujours à l'affût d'une occasion de porter ce coup de grâce avec A. Tu as maîtrisé le coup de grâce. Tu as appris le coup de grâce, mets ton ennemi à terre. Fixe-le avec Z et presse-t-il pour te l'achever de ce coup fatal. Je crois qu'il ne faut pas bouger particulièrement quand vous essayez d'utiliser, mais peu importe. Il te reste encore six bottes à maîtriser. Oh, pardon, la voix. Seul est digne de ces techniques, celui dont les veines charrient le sang du héros, celui en qui réside l'esprit d'un homme, l'animal. Que croise ta puissance, que gonfle ton courage et lorsque le moment sera venu, reviens en ces lieux pour ton prochain enseignement. Tends l'oreille et trouve le vent qui appelle l'esprit de la bête à travers la pierre. Trouve ce hurlement et reviens te présenter devant moi. Et n'oublie jamais, une lame sans courage est une lame impuissante. Adieu. Et nous revoici, mais nous avons désormais les techniques. Il existe en tout donc sept techniques. Toutes, sauf celles-ci, sont optionnelles. Le coup de grâce est indispensable. Il est même obligatoire pour finir le jeu. mais en soi, les autres sont toutes optionnelles. Est-ce qu'elles seront inutiles ? Oui et non. Oh, wow. Alors là, c'était bien mauvais. What ? Qu'est-ce que je fais ? Coup de grâce. Voilà. Donc oui, elles sont optionnelles. Une seule est réellement nécessaire pour finir le jeu. C'est un peu pour ça qu'ils se trouvent en plein milieu du chemin. Et certaines, toutes sont intéressantes en soi, mais la plupart sont assez peu utiles. Il y en a dont je crois qui sont vraiment intéressantes. Mais globalement, sinon, la plupart d'entre elles sont OK, mais juste pour rigoler. Bref. Notre instructeur spectral est assez intéressant. Il a pas mal d'histoires derrière lui. Une histoire qui est liée en particulier à la timeline de Zelda, car celle-ci, pour ceux qui ne la connaissent pas, est assez particulière parce que ce n'est pas une timeline en un seul bloc. Par exemple, vous prenez les jeux Metroid puisque Metroid Prime, par exemple, tout est dans un seul bloc. C'est-à-dire que chaque jeu se suit, enfin, tous les jeux se suivent les uns après les autres. Mais ce n'est pas le cas des Zelda où la timeline se découpe à partir d'Ocarina of Time. Il existe en vérité trois versions, enfin, trois futures, trois réalités alternatives, pourrait-on dire. La première étant celle où Link, lorsqu'il va affronter le boss de fin qui est révélation majeure parce que Ocarina of Time n'est pas assez connu par les gens qui normalement regardent du Zelda, donc Ganondorf, Link est supposé affronter Ganondorf à la fin. La première réalité, c'est qu'il a perdu. Ce qui est intéressant en soi. La seconde, c'est qu'il a gagné et il est renvoyé à son enfance comme à la fin du jeu Le Monde. Et la dernière, c'est qu'il l'a vaincu mais il reste adulte. Je n'ai pas envie de trop expliquer ce que chacune représente mais c'est très intéressant et Lyru L'Historia qui est un livre qu'ils avaient sorti pour le 15e anniversaire de la série il me semble donc en 2013 à vérifier. C'était peut-être 2012 je crois que c'était 2013 mais bon. explique pas mal ça. Ça fait un bon aperçu de la série. Alors bien sûr il est un petit peu cher vu que c'est un gros livre bien en couleur avec une couverture qui déchire et tout ça. Mais si vous êtes intéressé par la série ça vaut définitivement le coup. Mais pardon. Donc je ne vais pas trop expliquer ça maintenant parce que je n'ai pas envie de trop faire de révélations. Je pense que j'expliquera en fait ce que c'est que cette espèce d'instructeur spectral et tout ça relativement tard. je reparlerai de la timeline aussi bien plus tard dans le jeu. Là je tenais juste à citer cet élément là pour pouvoir au moins le signaler. Mais à part ça donc je pense que l'épisode ayant pris un petit peu de temps à cause du début où j'ai commencé à parler avec tous les gens je pense que je vais m'arrêter là et que dans le prochain épisode nous entrerons dans le temple. Donc d'ici là YAHO et que je vais m'arrêter et que je vais m'arrêter